Bonjour les enfants, bon retour dans la classe pour une nouvelle lecture d'un album de loups pour ne pas changer. Cet album de loups a été écrit par Mario Ramos. Nous avons déjà vu plusieurs livres de Mario Ramos. Et celui-ci s'appelle Loup. Loup, y es-tu ? Allez, c'est parti pour la lecture. Loup, loup, y es-tu ? C'est un livre de Mario Ramos. Aux éditions Pastel, lutte un poche de l'école des loisirs. C'est toujours à Paris, dans le sixième arrondissement. Attention, c'est parti ! Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Loup, loup, y es-tu ? Loup, loup, que fais-tu ? Silence ! Je dors ! Silence ! Je dors ! Ouh ! Le gros paresseux, il dort encore. Debout ! Debout, grosse marmotte ! Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Loup, loup, y es-tu ? Loup, loup, que fais-tu ? Ça va, ça va, les guignols, je me lève ! Ah ! Enfin ! Monsieur se décide à bouger son popotin. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Loup, loup, y es-tu ? Loup, loup, que fais-tu ? Je prends ma douche. Excellente idée ! Et n'oublie pas de bien nettoyer les aisselles Dans les oreilles et entre les orteils. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Loup, loup, y es-tu ? Loup, loup, que fais-tu ? Je me brosse les dents. C'est cela ! Brosse, mon ami, brosse ! Et n'oublie pas le dentifrice, car il faut que ça brille. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Loup, 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 y es-tu ? Loup, loup, que fais-tu ? Je mets mon caleçon. Ouh, son caleçon ! Le petit blanc, le petit blanc, à carreau rouge ? Le rose bonbon, à poids vert ? Ou le jaune, à ligne mauve ? Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Loup, loup, y es-tu ? Loup, loup, que fais-tu ? Je mets mes chaussettes. Je passe mon pantalon. J'enfile ma chemise. Je noue ma cravate. Je chausse mes bottes. Je prends mon menton et je vous mange tout cru. Et voilà la fin de cette nouvelle histoire de Mario Ramos. J'espère que cette histoire t'a plu. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle lecture. À bientôt !